Nous sommes le 12 août 2023, c'est une date historique pour la nouvelle chaîne ivoirienne, pour NCI. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle maison, dans ce plateau magnifique, avec un rendez-vous que vous allez apprendre à connaître. Ça s'appelle Weekend Foot, l'assurance d'avoir au moins une affiche de Première Ligue chaque semaine, chaque week-end sur NCI. Et avant de commencer, déjà je voudrais avoir un petit mot pour Joël Fabrice Hachy qui nous a gratifié de ce générique magnifique, le directeur des animations graphiques chez NCI. Et puis, pensez également, c'était il y a 4 ans, jour pour jour, Didier Arafat nous a quittés, un membre illustre forcément de la musique et de la culture ivoirienne. Pensez pour sa famille, pensez pour ses proches évidemment, pensez pour lui parce qu'il nous a fait danser souvent. Avec moi, l'expert qui va nous parler de la Première Ligue, je ne sais pas s'il est chinois, mais en tout cas il a un passeport ivoirien, ça c'est sûr. Arouda Kone, comment ça va ? Super bien, Valic. C'est marrant que vous soyez là parce que la première affiche, on en parle en même temps pour nos téléspectateurs, ce sera le duel entre Everton et Fulham, et ça tombe bien parce que vous avez joué 4 ans. À Goudisson Park quand même, ça vous évoque forcément de sacrés souvenirs, n'est-ce pas ? Oui, de très bons souvenirs. 4 ans, ce n'est pas petit. Moi, j'ai passé de très bons moments avec les Tophis. Quel est votre meilleur souvenir justement avec Everton ? Mon meilleur souvenir, c'est mon hat-trick avec Everton. Contre Sunderland, non ? Sunderland. C'est fini 5-2, je crois, et je revenais d'une période de blessure, et pour moi ça reste une période mémorable. Pourquoi je ne vais jamais l'oublier ? Et vous aviez la teinture à l'époque, c'est notre époque, vous voyez, évidemment c'était comme ça qu'on vous reconnaissait aussi sur le terrain, forcément avec cette photo qui nous évoque de sacrés souvenirs, aussi bien avec les Tophis d'Everton qu'avec la sélection ivoirienne. Et moi, il y avait une légende. Et en plus, tu vois, la danse, c'est la danse des Chinois. Exactement. Donc déjà à l'époque, vous rendiez hommage à cette figure illustre de la musique ivoirienne. Alors, Merci d'avoir regardé cette vidéo !